Vous le savez, en été, l'actualité ralentit un maximum. Cependant, il peut y avoir des petites informations qui fuitent à droite, à gauche et qui excitent un petit peu les joueurs et les joueuses. On est d'accord. La Gamescom arrive en août. Ça va donner le top départ ensuite pour la rentrée. Tokyo Game Show, les titres qui déboulent jusqu'à fin novembre. Après, c'est la folie. Mais pour le moment, on est en mode relax, pépère. Et on va jeter un oeil sur ce qui se dit sur la toile concernant les futures machines PlayStation. Bref, salut à tous. Smarty, vous me connaissez maintenant. Morning News, on vous accompagne le matin. Vous buvez votre café, vous préparez vos affaires. Vous êtes dans le bus ou dans la voiture. Nous, on vous expose l'actualité bouillante du moment. Et au programme du jour, on a le Project Q. Il y a des images et des vidéos qui ont fuité apparemment sur la toile. On va en parler. Je vais mettre des pincettes de mon côté. On va parler des rumeurs qui parlent de la PlayStation 5 Pro. On va parler de One Piece Pirate Warriors puisque Gear 5, ça y est, ça déboule dans l'anime. Et là, tu as tout le monde qui lâche absolument tout. Les vannes sont ouvertes. Mortal Kombat 11, des combattants excitants dans les parages. Et on va terminer avec notre test de Pikmin. Pikmin 4. Bref, on est bon. On passe la seconde. Allez, on commence en douceur ici avec le Project Q. Images et vidéos en fuite pour l'appareil de streaming de Sony. Alors, Project Q, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une espèce de console portable qui va te permettre de jouer à la PlayStation 5 en streaming sur un appareil avec une DualSense coupée en deux, un écran 8 pouces et ses pompes l'up en lecture à distance. Voilà. Donc, il n'y a pas d'informations officielles. Jusqu'à présent, on a eu juste un petit coucou. Ok, ça existe. Voilà, du côté de PlayStation. Et puis d'un coup, sur la toile apparaît une vidéo, des images. On peut voir, c'est écrit, je ne sais pas quoi, sans doute, c'est en Asie, quoi qu'il en soit, du chinois, j'imagine. Ce n'est pas du japonais, ça, par contre, je peux vous le confirmer. Et on a quoi comme informations intéressantes ? Alors, ce sont des images et une vidéo qui sont apparues sur la toile montrant ce PlayStation Project Q pour le moins étonnant. Sans surprise, il s'agit d'une manette DualSense coupée en deux pour accueillir en son centre un écran LCD tactile en plus de 8 pouces avec évidemment les gâchettes adaptives, les vibrations. Le tout permettra de profiter du jeu PS5 en streaming en 1080p à 60fps. On est déjà au courant, ça, c'est de l'information officielle. Nous avons également le bouton de volume des haut-parleurs. Il y a un port jack 3.5. Tout ce qu'il y a de plus classique est le système d'exploitation choisi et visiblement Android. Alors, attention, on met quand même des petites pincettes parce que je tiens à le rappeler. Ils ont, enfin, tout ce qui est construction, hardware, matériel, ça se passe en Asie, vous le savez. Et ils ont les plans, ils ont les plans. Et j'ai déjà vu, et vous aussi, j'imagine, à l'époque, des manettes PlayStation d'une console qui n'était pas encore disponible déjà dans le commerce parce qu'ils avaient pris les plans pour en faire des copies et déjà envoyé. C'est déjà arrivé par le passé. Donc, je mets souvent maintenant ce genre de grosse pincette lorsque je vois de telles vidéos déboulées. Alors, certes, c'est basé sur de l'officiel, mais je me dis que peut-être, en fait, ils ont détourné le truc, ils ont mis un système à eux, système d'exploitation à eux. Voilà, je reste quand même en retrait. J'attends de voir du côté officiel, à savoir PlayStation, lorsqu'ils vont communiquer sur la chose. Est-ce qu'il y a vraiment Android ? Est-ce qu'on pourra installer des applications de notre côté pour profiter de l'écran comme on le souhaite, on le veut ? On verra ça, mais voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez tout sur gammerjohn.com. Les images, les vidéos, vous pouvez vous faire votre propre avis, bien évidemment, mais encore une fois, je tiens à le rappeler, mettez des pincettes, ça déboule sur la toile, ça fuite, entre guillemets, voilà. En parlant de fuite, tiens, les rumeurs. Sur la PlayStation 5 Pro, nom de code Trinity, 8K, Raytracing, amélioré et autres infos. Donc, 8K, 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 le truc qui ne sert à rien. De toute façon, 8K, on a déjà le logo sur la boîte de la PlayStation 5. Le 8K, de toute façon, ne servira à rien. Je veux dire, il n'y a pas trop de télé dans le commerce. On n'est plus sur la 4K. La 4K, c'est démocratisé. La 4K est absolument partout. Et je suis désolé pour les joueurs français qui pensent qu'aujourd'hui, on n'a que des TV 1080p à la maison. Non, dans le monde, une télé 4K, ça ne vaut plus rien. Je suis désolé, ça ne vaut plus rien. Les gens ont basculé. Et je le vois sur tout le Japon. Et les amis qui vivent au State. Donc, aujourd'hui, oui, c'est la 4K qui domine un petit peu. Si Microsoft a déjà affirmé qu'il ne préparait pas de console alternative à ses Xbox Series pour cette génération, les rumeurs vont bon train concernant une PS5 Pro du côté de chez Sony. On a Tom, qui est un insider, qui a pas mal d'informations en off, qui diffuse sur la toile. Le bonhomme, quand il balance un truc, c'est limite vrai. La PS4 Pro refait parler d'elle cette semaine. Alors, on n'est pas du couteau officiel. Alors là, c'est K2 Gaming qui met les pieds dans le plat. Encore une fois, c'est Tom. En évoquant la PlayStation 5 Pro qui répondrait au nom de code Project Trinity. On avait eu Project Neo pour la PS4, Project Morpheus pour le PSVR. Donc là, on est dans la continuité Matrix. On est d'accord, on est dans un délire. Bref, cette PS5 qui a amélioré, lors d'un événement privé, sera présenté avant d'envoyer les kits de développement à partir de novembre prochain. La PS5 Pro sortirait un an plus tard, vers novembre 2024. Et c'est tout à fait possible. Je pense qu'elle arrivera, de toute façon, en fin d'année 2024, pour les fêtes, préparer les gens, etc. Dans cette PS5 Pro, alors, on a quoi ? Plus de mémoire. En gros, si tu préfères, c'est une machine beaucoup plus boostée. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques. Ce qui va te permettre d'avoir une image beaucoup plus flied en 4K. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est le but d'une console pro. Ça a évité le cas avec la PS4 Pro. Cette technique, cela permettra évidemment d'améliorer les performances, notamment le nombre d'images affichées par seconde, de quoi faire grimper le compteur des FPS et offrir une meilleure stabilité en 4K. Mais nous pourrions également avoir droit à un nouveau mode de performance en 8K. Alors ça, c'est totalement inutile. Je le vois comme ça. Ça ne sert à rien. Sans oublier du ray tracing amélioré. K2 Gaming affirme que la PS5 Pro serait la dernière console de Sony pour cette génération. Pas de slim ? Ce serait bien une petite console slim. Le constructeur japonais se concentrait alors sur le développement d'une PlayStation 6. Évidemment. Maintenant, les générations, c'est à peu près 7 ans. 7 ans. On a entamé la 3ème année ou 4ème, je ne sais plus. Mais ça va très vite déjà. Donc voilà, affaire à suivre. Et je pense que oui, la PS5 Pro est une réalité. One Piece Pirate Warriors 4. Le jeu qui date. Le jeu date, mais bon, Bandai Menko suit un peu le mouvement, la vague du Gear 5 et annonce du coup un character pass 2, ajoutant le Gear 5. On va aller directement à l'essentiel. Donc la balance nous rappelle que One Piece Pirate Warriors 4 proposait justement une aventure à Wano Kuni, bien évidemment différente du manga puisque ce n'est qu'en 2022 que l'arc s'est enfin achevé. Ce character pass 2 se déclinera une fois encore en 3 packs, comportant tout autant de personnages joueurs pour un total de 9 combattants supplémentaires. Le DLC 4 The Battle of Onigashima Pack sortira en septembre avec une déclinaison de Luffy basée sur la bataille d'Onigashima qui sera capable de se transformer en Gear 5. Voilà. Eh oui, on suit le délire, on suit le mouvement. Bref, la vente débutera donc du pack 2 le 24 juillet. Ça, c'est les grosses informations à prendre autour de One Piece, j'allais dire, Musou. C'est pareil. Kaizoku Musou. Mortal Kombat 1, le booster du combat pack entièrement officialisé avec Homelander, Omni-Man et Peacemaker. c'est de la folie. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y avait eu des fuites à une période qui avait dévoilé plus ou moins les personnages qui allaient paraître dans le jeu. Cette fois-ci, c'est officiel et on nous excite un petit peu avec une bande-annonce que je vous laisse regarder. Ça tease un peu tout ça de votre côté. Mais, pour entrer un peu plus dans les détails, rooster principal, on a trois personnages de Mortal Kombat qu'on connaît, Quanti, Hermann et Takeda. Et par contre, venu de licences diverses et variées, on a Peacemaker basé sur le film Suicide Squad. C'est génial. Omni-Man basé sur le comics et la série Invisible et Homelander, le protecteur. The Boys, disponible au printemps 2024. Ça va dépoter. Coup de coup, de laser, du senti... C'est vrai que bon, les hémoglobines dans tous les sens. Incroyable. Combattant caméon, on a Ferra, Johnny Cage, caméléon, Mavedo est très mort. En skin, et ça suit, à mourir de rire, Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage avec la voix de l'acteur. Johnny Cage, c'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme et Johnny Cage. Et en plus, il s'est prêté au jeu. Il s'est prêté au jeu. C'est génial. Tu veux du Mortal Kombat ? Ça arrive le 19 septembre sur PS5, Xbox Series Switch et PC. Oh, mon jette. Oh, mon jette. Pikmin 4, Alexandre, vendredi dernier, vous balance son avis. Impression, il y a du blabla, c'est costaud. Et oui, chez nous, vous le savez, on est un peu à l'en retard par rapport au NDA, donc à l'embargo. Mais ce n'est pas grave parce que tant qu'on n'a pas fini le jeu et qu'on n'a pas fait quelques quêtes supplémentaires, etc., on ne vous balance pas un test. Il a torché dans tous les sens. Tout est détaillé sans spoil. Bien évidemment, on est plus dans l'avis et on aborde différents points pour vous donner vos impressions, tout simplement. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, lisez de votre côté, faire travailler vos neurones. Ça fait du bien de lire un petit peu, paniquement, écoutez ma douce voix en vidéo. Cependant, on va se pencher très rapidement sur la conclusion. Vous aurez donc compris un autre temps de jeu que nous avons fortement apprécié Pikmin 4 qui est addictif à plus d'un titre. Avec son contenu gargantuesque et surtout diversifié, il se présente comme l'épisode le plus abouti à ce jour, en plus de miser sur son accessibilité sans négliger les joueurs plus hardis. En gros, tu es nouveau, tu découvres la licence, tu t'éclates. C'est vraiment génial. Tu connais la licence, mais tu as bien le côté un peu challenge, piment, etc., tu vas t'éclater. Voilà. Donc, ça touche vraiment tout le monde. La licence mérite d'être plus connue et cette approche devrait donc porter ses fruits. Du moins, tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Notre note, 17 sur 20. 17 sur 20. C'est un excellent jeu. C'est une excellente production. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'éclater. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Si vous aimez ce genre d'aventure et d'expérience, c'est le jeu à faire. C'est le titre à faire actuellement sur Switch. Voilà les amis, on vous laisse tranquille. C'est lundi. Bon courage. Si vous bossez, je pense que vous allez regarder cette vidéo le midi. Voilà. Entre midi et 2. Un petit repas. Tranquillou. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour un tout nouveau Morning News. Comme d'habitude, le pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. L'abonnement accompagné de la cloche. C'est pour ne rien louper des vidéos et des likes sur la chaîne de GameHazone.com. Et puis, je vous fais des bisous et surtout, surtout, bon courage les amis.